Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo pour ICOM, UFO Defense. Je ne vais pas vous réinfliger la scène d'intro qui est affreuse. Alors, j'attendais une livraison de fusils déjà. Et de soldats. Novosibirsk, un centre de terreur, déjà ? Alors, les missions de terreur, c'est particulier. C'est les aliens qui attaquent des villes. J'ai 14 personnes à bord. Un fusil pour tout le monde. On va enlever... On ne va laisser qu'un seul canon lourd. Avec un peu plus de munitions explosives. Voilà, un mix de munitions plus intéressantes. On va enlever le lance-roquette. On va mettre un canon auto. Non, le canon auto n'est pas très utile. Ah d'accord, je suis obligé puisqu'il n'y a pas de place dans ma base. Donc, j'ai déjà 11 pistolets laser. Ça, c'est pas mal. Voilà. Donc, ce sont des aliens qui attaquent des villes. Les missions de terreur. Et c'est une vraie saleté. Donc, il me falloir un autre entrepôt, déjà. Pour plus tard. Voilà. Tant que j'en suis là, on va mettre mes chercheurs ici. Voilà. J'ai pas d'ingénieurs. Si, j'ai 4 ingénieurs disponibles. Voilà. Donc, je vais attendre que le jour se lève. Inutile d'attaquer une mission de terreur la nuit. C'est du suicide. Déjà qu'en pleine journée. Et je pense que je peux mettre un recruté du monde. Parce que ça va être moche. Allons-y. Donc, il y a des civils dans les missions de terreur. Et des unités de terreur. C'est-à-dire, c'est des aliens boostés aux hormones. Alors, on va y avoir. Je leur mets les pistolets en armes principales. Parce que c'est pas mal, le pistolet laser. Après, le mieux, bien entendu, c'est le fusil laser. En fait, le pistolet laser a un avantage énorme. En plus d'avoir des munitions infinies, il consomme moins de points d'action qu'un fusil pour l'utiliser. Pareil, c'est une arme qu'on garde assez longtemps dans le jeu. Alors, il ne faut pas mettre les armes dans la deuxième main, pour une bonne raison. C'est que si on a une arme dans chaque main, ça fait baisser la précision du soldat. Comme il faut. C'est pour ça qu'on ne prend les grenades à la main qu'au moment de les lancer. Donc lui, il a un canon automatique. Les autres ont des fusils. Un canon lourd, pardon. Je vais en doter un d'un... D'un canon auto. Voilà. Bon, allons-y. Allez, hop, une recrue en avant. Oh, deux aliens. Donc, ça, ce sont des... Des flotteurs. C'est les aliens les moins dangereux du jeu. Ils ne sont ni très forts. Ni très résistants. Oh là là, ils vivent vraiment comme des pieds. Ils n'ont pas de pouvoirs spéciaux. Donc, c'est... En fait, quand on les touche, ça va. On les tue assez rapidement. Mais là, ça a peur d'être le cas. Eh merde, j'ai tiré à côté. Ça commence bien, tout ça. On va s'accroupir. Pour un peu mieux viser. Sérieusement, les gars, quoi. Ça n'a vraiment pas tiré. C'est bon. Bon, on en a eu un. On va approcher les autres. Donc, on devrait rencontrer des unités de terreur. Des aliens terroristes, comme ils les appellent dans la traduction, qui est mauvaise. Des terrores aliens. Donc, c'est un nœud qui sont gros et costauds. Avec les flotteurs, ça doit être des gros bipèdes. Là, dont j'ai oublié le nom. Ce n'est pas les plus dangereux. Oh punaise. C'est pas de la merde. Quand je vous dis qu'il ne faut pas rester groupé. Oh punaise. Deux morts. Et un qui fait sa promenade. Oh. Ah ah. C'est lui. Alors lui, il a une espèce d'arme terrifiante. On va essayer de garder un œil quand même vers le sud. Donc, si vous n'intervenez pas sur une mission, Le risque, c'est que le pays dans lequel se trouve la zone terrorisée Coupe ses fonds au bout d'un. Non, mais ne vous... N'attribue plus d'argent. Oh, je crois qu'il y avait une... Une blaster bomb. Oh punaise. Bon, je crois que très clairement, la difficulté est trop élevée pour moi. Oh là 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 là. Ils sont déjà des blasters bomb. J'y crois pas. Bon, Red. Allez, ils sont ensemble. C'est pas mal. Toi mon gars, tu mérites d'être... Oh là 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 là. Un, deux, trois, quatre, cinq morts. J'arrive pas à y croire. C'est une boucherie. Oui, pendant ce temps-là, les aliens tuent des civils. Ah-ha. Ah-ha. Mes soldats sont blessés en plus. Ah. J'en repère un autre. Allez, un petit effort. Ah, j'en ai vu un qui a un fusil là. Ouais. On va essayer de le mettre derrière la poubelle ici. Allez, un civil de mort. Donc, il y en a un derrière la boutique. Il y en a un ici, derrière la boutique. Allez, toi mon gars. Tout le décor est destructible, absolument. Il y a beaucoup de points d'action, lui. C'est bien. Bon, il vise. 48 pour un tir visé. Voilà. Et d'un. Donc, voilà une unité de terreur. Donc, un gros alien costaud. Je l'ai touché. Mais ça ne suffira pas. Loin s'en faut. Ces bestioles-là sont très, très, très solides. On va faire appliquer tout le monde ici. L'avantage, c'est qu'il ne tire pas. Il n'attaque qu'au corps à corps. Voilà. Une arme lourde ne saura pas de trop. Je passe tout le monde en revue. Donc, lui, je le garde en surveillance. C'est tout ce que j'ai. Et il y a un flotteur. Un civil en moins. Oh non. Rentre pas ici, toi. Bon. On va essayer de désinguer le flotteur. La seule chose que j'espère, c'est qu'il n'y en a qu'un seul. S'il y en a deux. Voilà. Lui, il est en position pour tirer sur le gros. Je le vois, mais je ne dois pas lui tirer dessus. Formidable. Bon. On va te droit à une salve. Même pas. On va se diriger. Quand même dans la bonne direction. Toi aussi. Non, là, je risque plus de toucher mon pote. Que quelqu'un d'autre. Est-ce que je lui mets... Alors, lui, il s'est réveillé. Il va reprendre son pistolet. Et retourner se battre. Capitaine Marcel. Toi, tu continues de surveiller, de faire le guet. Normalement... Donc, lui, il va... On va commencer par lui pour pouvoir dégager le terrain pour l'arme lourde. Bon, d'accord. Donc, on dégage d'abord le terrain. On verra le reste après. J'espère que lui va le voir. Il ne le voit pas. Raté. Allez, on l'arrose. On l'a eu. Fin de tour. Ah, ce n'était pas le dernier. Ce n'était donc pas le dernier. On l'a eu. Donc, elle n'est clairement pas assez forte pour transporter cette arme. Donc, lui, pardon. Il n'a que 25 points d'action. Alors, voyons voir. Qui c'est qui nous reste, qui n'a pas joué. Oh là là, je les passe trop vite. Un 34. J'en avais un 56. Un 53. Donc, toi, tu vas redescendre par là. Ok, je tombe un coup d'œil à la carte. Bon, il reste que le parc. Que je n'ai pas vraiment exploré. Donc, Christelle Berger va monter à l'étage. Comme jette un œil ici. Voilà. Donc, on va aller jeter un coup d'œil dans le parc. Finalement, tu es une mytho. Il doit être quelque part par ici. Ou par en bas, peut-être. Bon, en fait, il peut être n'importe où. Capitaine Marcel. Lui, il s'est réveillé. Non, il ne s'est pas réveillé. C'est que je lui avais posé son matériel. Il va ramasser un pistolet. Et laisser tomber tout ça. Quand même, j'ai juste un coup d'œil à ce coin de rue. Non, rien. Pas de méchant ici. Ils doivent donc tous être dans le parc. Baisse-toi, parce que... Ah, zut ! Encore un mauvais clic. La musique est angoissante à souhait. De toute façon, les musiques de la série d'XCOM sont toujours géniales. Personne par ici. Capitaine Marcel, on va aller par là. Klaus Medrow. Boris Kolotov, on va venir par là. Donc, Christelle Berger, elle va venir... Déjà, explorer le reste de cette maison. Histoire d'être sûr qu'il n'y en ait pas un qui se cache ici. Et ensuite, se placer à la fenêtre. Voir si on les voit. Où est-ce qu'ils sont ? C'est dingue, ça. Que je ne le trouve pas. Il y a un bâtiment, là-haut. Il y a un jardin d'entrepôt. 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 Bon je pense que je l'ai faite monter ici pour rien Ah, une porte automatique qui s'ouvre Sans doute la porte de l'entrepôt Le voilà Je le vois Allez on prend la rose Terminé D'accord j'avais capturé un alien Mais je n'ai pas de quoi le garder en vie Donc 9 aliens tués J'ai qu'un seul agent de mort en fait Non ça s'est très bien passé finalement Et une promotion Mais voilà c'était pour ma deuxième séance de XCOM Defense UFO Defense On va quand même jeter un petit coup d'oeil avant de finir cette vidéo Aux Skyrangers Là j'ai que 10 personnes à bord puisque les autres sont blessés 11 J'avais lancé un recrutement La recherche ça avance La fabrication de pistolets laser ça avance Nous en sommes au 24 janvier Donc dans 6 jours j'aurai une prochaine paye Un prochain budget Qui arrivera Et bien merci d'avoir suivi cette vidéo Et à bientôt pour la suite de cette partie de XCOM UFO Defense A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada